Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. CRPE 2015, groupement 3. Première partie. Un professeur veut préparer le matériel nécessaire pour mener une activité de découverte des formes géométriques. Il souhaite proposer aux élèves de fabriquer des figures comme ci-dessous, par découpage, collage puis coloriage. Il voudrait que chacune de ces figures qui évoquent une tête ait un œil en forme de carré et un œil en forme de triangle équilatéral. Il dispose de feuilles cartonnées dans lesquelles il découpera des carrés. Dans ces carrés, les élèves réaliseront les différents découpages requis. Section B. Démonstration de résultats mathématiques. Question 1. Démontrer le résultat rappelé à la question 1A de la section A. La mesure H de la hauteur d'un triangle équilatéral de côté de mesure A. Et H est égal à A racine carré de 3 sur 2. Question 2. Dans cette question, on considère un carré de côté X et un triangle équilatéral de côté Y. Avec Y est égal à 4 tiers fois X. Question 2A. Vérifier que ce carré et ce triangle équilatéral ont le même périmètre. Question 2B. Exprimer l'air A1 du carré et l'air A2 du triangle équilatéral en fonction de X. En déduire le rapport A2 sur A1. Question 2C. Expliquer pourquoi les réponses aux questions A et B ci-dessus permettent de retrouver le résultat de la question 1B de la section A. Alors, première partie, section B. Démontrer le résultat dans un triangle équilatéral de côté de mesure A, la hauteur H. A pour mesure A sur racine de 3. Alors, on va tracer un triangle équilatéral. Voilà, donc c'est un schéma. A. A. Et on va l'appeler ABC. ABC soit ABC. Un triangle équilatéral. De côté A supérieur ou égal à 0. Donc, ici, on va tracer la hauteur issue du point C. On va noter I, le pied de la hauteur. Donc, on note I, le pied de la hauteur issue du point C. Dans un triangle équilatéral, la hauteur issue du point C est confondue avec la médiatrice du segment AB. ou la médiane issue du point C, etc. Donc, I est le milieu du segment AB. Ainsi, I est égal à A sur 2. Et IB est égal à A sur 2. Donc, ici, on peut utiliser le théorème de Pythagore. Ici, théorème de Pythagore. Dans le triangle rectangle. Dans le triangle. A, I, C, rectangle en I. Donc, ici, A, I au carré. Plus I, B, I, C au carré. T égal à A, C au carré. Donc, nous, on a, ici, c'est égal à H. Donc, ici, c'est H. Donc, I, C au carré. C'est égal à A, C au carré. L'hypothénisme. Moins A, I au carré. Donc, c'est A au carré. Moins A sur 2 au carré. A sur 2 au carré. Donc, c'est A au carré. Moins A au carré sur 4. Donc, ici, c'est 4 sur 4. Donc, 4A au carré sur 4. 4A au carré moins A au carré. 3A au carré sur 4. Ainsi, H. Ici, on a H au carré. H, c'est égal à racine carré. De 3A au carré sur 4. Ou encore, racine de 3. Racine de A au carré, c'est A. Sur racine de 4. Ainsi, H est égal à racine carré de 3 fois A sur 2. C'est ce qu'il fallait démontrer. Alors, question 2. Ici, on a Y qui est égal à 4 tiers fois X. Donc, le périmètre du carré de côté X, c'est 4 fois X. Le périmètre du triangle côté Y, donc 3 fois Y, 3 fois 4 tiers fois X, et 3 disparaissent. Il reste bien 4X, ce qui est égal à un périmètre du carré. Donc, le carré et le triangle équilatéral ont le même périmètre. Alors, ici, on a X, Y égale à 4 tiers fois X. Donc, l'air du carré, c'est A1. X fois X, X au carré. A2. Alors, A2, ça va être Y fois Y racine carré de 3 sur 2 sur 2. Ici, on a alors Y au carré fois racine carré de 3 sur 4. Donc, Y au carré, c'est 4 tiers, Y, E, X, le tout au carré, fois racine carré de 3 sur 4. Ainsi, ici, on a 16 sur 9, X au carré fois racine carré de 3 sur 4. Ou encore, 16 racine carré de 3, 16 racine carré de 3, X au carré sur 36. Ici, on va pouvoir diviser par 4. Donc, 4 racine carré de 3, X au carré sur 9. Alors, maintenant, on va calculer A2 sur A1. Donc, ici, on a X au carré, X au carré, ça va disparaître. Donc, il va rester 4 racine carré de 3 sur 9. Et ça, c'est à peu près, c'est égal à 4 racine carré de 3 sur 9, 0, 76, 96, 0, 76, 90, 18. Expliquer pourquoi les réponses aux questions A et B, ci-dessous, permettent de retrouver les résultats. Donc, ici, rappel de la question A1B. Le professeur constate que les carrés et les triangles calculatéraux ont le même périmètre. Donc, question 1, 2A, on a vérifié que le carré et le triangle calculatéraux ont le même périmètre. Par contre, pour ce qui est des R, s'ils avaient la même R, on aurait eu A2 sur A1 est égal à 1. Ce qui n'est pas le cas. Donc, ils n'ont pas la même R. Donc, les deux questions précédentes ont permis de résoudre la question A1B. Sous-titrage Société Radio-Canada afin de résoudre la question A1B. Sous-titrage ST' 501